Salut à tous, c'est Maconerminou, on se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième épisode sur le TCGO. Donc, alors, aujourd'hui, là, avant de commencer la vidéo, je ne savais pas encore quel deck utiliser. Donc, du coup, là, voilà, au pif, je vous ai parlé la dernière fois de mon deck électrique, dragon, mais du coup, je pense qu'on va utiliser ça. Sachant qu'en plus, j'ai un défi quotidien à passer, donc le voilà. Voilà, celui-là, il ne me reste plus beaucoup de temps, il va falloir que je me manne les fesses. Et puis voilà, donc on va faire toujours une petite série de matchs, en fonction des temps, des parties, et on verra, et quoi qu'il arrive, il y aura une petite ouverture à la fin. Allez, c'est parti. Donc, le deck du Rassel, est-ce que je vous le montre ? Ouais, je vais vous le montrer. Donc, du coup, il fonctionne un petit peu autour de toute la chiée d'élector, là. Voilà, donc c'est principalement mes cartes qui attaquent le plus souvent. Et c'est le temps, en fait, de choper le Dracolos EX, qui est vraiment bourrin. Et puis sinon, voilà, j'ai une paire de mini Draco, Draco, Dracolos, pour, voilà, au cas où si mon EX est dans les récompenses, j'ai quand même de quoi taper. Ça, l'exprime, je le garde, puisque cette petite attaque permet de filer 30 dégâts, même au Pokémon de banc. Voilà, ça m'a déjà sauvé des parties. Il y avait des Magikarp sur les bancs, voilà, 30 dégâts. Magikarp est mort, une récompense, on gagne la partie. Fulguris, je ne le sors pas souvent, mais quand je le charge, j'ai bourrine. Puis ça, voilà, je vais peut-être les virer. Je ne sais pas encore. Sachant que la frise du jour, la frise du mois, on va dire, est sur les Pokémon électriques, que j'ai déjà chopé quelques cartes, à savoir Elecable et Electech et Emolga. Donc, je pense que je vais faire la première partie, là, et je vais voir peut-être qu'après, j'ajouterai ces cartes. On va voir. Donc, allez, on choisit le Duracell, et c'est parti. Donc, c'est la dernière fois, c'est dans le dernier épisode que j'ai chopé le Dracolossi-X. Avant, il n'était pas dans ce deck. Et c'est vrai que depuis que je l'ai ajouté au deck, le taux de victoire a quand même vachement augmenté. C'est vraiment une sacrée carte. Alors, figure-y, c'est ok. Il est foudre aussi. Ok. Qu'est-ce qui va nous sortir ? Bon, c'est toujours la mode que tout le monde foutre les cartes de la frise dans son deck, vu que je vais le faire peut-être tout à l'heure. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait Emolga, Electech et les câbles, ou Alexprint, je ne sais pas encore trop. J'avance pas énormément dans les frises parce que je n'ai plus beaucoup le temps de jouer au TCGO. Ça devient vraiment un petit peu tendu. Ce n'est pas évident. Il y a Pokémon Go. Il faut quand même aller les chasser, ces petits Pokémon. Aller, Coco, qu'est-ce que tu nous fais ? J'aime pas trop les derrière de cartes comme ça, là, des 20 ans. Je crois qu'ils ne sont pas géniaux. Je vous montre Fulguris. Donc, on a un Evolusoda, il pourra peut-être nous servir. On a Pierre. Ok. Donc, il a Pikachu, Elixir. Ok, ok, ok. Bon, comme ça, ça c'est fait. Je n'ai pas énormément de supporters là-dessus. Principalement, c'est de quoi faire évoluer les Timmy pour les Dracolos. Là, pour l'instant, on va plutôt piocher de la carte en espérant le IEX. En attendant, on commence à charger le Fulguris. Je n'ai pas vu s'il était full foudre tout à l'heure. Full foudre, c'est marrant de dire ça, full foudre. Il y a un ou deux jours, j'ai joué ce deck. Et j'ai pris trop la confiance. Mais en fait, c'était un truc de dingue. Quand on dit que les parties, elles se jouent des fois à un tour près, c'est vraiment ça en fait. C'est abusé. J'avais le Dracolos IEX. Il était bien, mais franchement, bien bien. Il était chargé. Je démontais les gens, je démontais les gens. Et je ne sais plus ce qu'il m'a fait. Mais en fait, j'avais pris la confiance. Je n'ai pas fait gaffe. Je n'étais plus concentré. Et je me suis fait bouffer. J'avais de quoi s'en soigner dans ma main. Et non, j'ai mal calculé l'attaque de l'autre. Et je me suis fait allumer. Donc voilà, toujours assez concentré dans les parties. C'est souvent quand même. Quasiment à chaque partie, je fais une petite erreur. Mais c'est toujours des... Enfin, des fois, c'est une petite erreur qui n'est pas trop grave. Mais des fois, c'est la petite erreur que si tu ne la fais pas, tu gagnes haut la main. Et si tu la fais, tu perds comme une grosse merde. Tout peut se jouer en un tour. C'est ça qui est bien avec ce jeu de cartes quand même. Ah ça y est, il pourroi. Donc vu qu'il a un deck foudre, le Draco traîné, il peut faire vraiment mal. Il faudra que je trouve un moyen de casser son plan dans l'œuf. Parce que je pense qu'une fois le Pikachu mort, il va tanker avec le Ronflex. Je vous montre le Ronflex. Il est vraiment chiant celui-là. Je ne crois pas que je laisse Ronflex. Je ne vais pas le faire. Allez si, parce que j'ai peur qu'il me défausse ma main. Le coup, j'ai fait ça. Je voulais garder Dracolos en surprise et le faire évoluer au dernier moment. Et puis, il m'a défaussé ma main. J'étais éclairé. Bon, normalement, je ne peux pas attaquer. C'est bon, je ne peux pas attaquer. Ok. Bon, celle d'Enavolt, on l'a sur la frise. Je crois que je vous l'avais dit, mais pour construire ce deck, je suis parti d'un deck de base Elector. Avec le Dracolos. Il y en a qui me diront, oui, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup changé. C'est vrai, je ne l'ai pas énormément upé. Alors, bien évidemment, je n'ai pas coupé mon Facebook. Petite seconde. Voilà. Donc, vu que je n'ai pas de chance, je ne pioche pas d'énergie. Et ça, c'est vraiment handicapant. Il va foutre on flex et je ne pourrais pas l'attaquer. Puisqu'il est à moins de 30 en talent. Il faudrait qu'il lui mette un bandeau ou quelque chose, mais si il lui met un bandeau, je me fais allumer. Bon, il a un objet, ok. Les électèques et les câbles de la frise. Bon, si je fais ça, ça lui fait 30. Si je fais ça, ça lui fait 70. On va y aller, 70. 50 ? Ah ben non, c'est vrai, je suis con, il est l'objet. C'est n'importe quoi. Des fois, je réfléchis, enfin, je compte vraiment très mal. Ouais, trois quarts du temps, je ne suis pas trop mauvais en prévision. Mais des fois, il suffit de louper deux marqueurs de dégâts et c'est fini. Ok, de la foudre, cool. Cool, 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 cool. Alors, si je fais les sprints, est-ce qu'il a du bas niveau ? Ouais, maintenant, c'est mauvais. Le dracolos, parce que ce qui peut être cool avec le dracolos, c'est que je le charge un tout petit peu et qu'au dernier moment, j'arrive à piocher une double dragon. Ça, ce serait vraiment pas mal. Je ne sais même plus si dans ce deck, j'ai mis des cordes sorties. Ça, ça va faire mal. Je ne suis pas chanceux. Putain, c'est génère. Ok, donc là, une double dragon et je peux bourriner. Bon, après, voilà, mon défi quotidien, il est quand même basé sur les dégâts infligés par les Pokémon Ectriques. Donc, ça m'arrangerait quand même de taper le maximum du deck, enfin du deck, des dégâts avec les Pokémon Ectriques. Parce qu'une fois que j'ai foutu le dracolos, ça va être... Papa, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais mettre Ector en espérant toucher une énergie foudre. Comme ça, ça ne fera rien. Vu que l'autre, il a une putain d'énergie. Voilà, ça, j'oublie toujours. Eh bien, on va tanker, on va espérer prendre une énergie, soit une énergie, soit de quoi piocher trois cartes, là, à Tierno. Mais bon, ça va être chaud quand même. Le truc, ce qui m'inquiète, c'est l'hypo-roi, là, parce qu'il le charge en foudre, mais il lui manque une énergie haut. Alors, la question, c'est est-ce qu'il a l'énergie haut, mais il la mettra au dernier moment pour ne pas se la faire défausser, ce qui est plus que probable. Je pense que c'est ce qu'il fait, parce qu'il a l'air très intelligent, en plus d'être chanceux. Bon, pour l'instant, ça chance quand même un peu. Ok, allez, là, on prie des énergies. Cette énergie ne m'arrange pas des masses, 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 pas. Je vais quand même la foutre à l'exprime, voilà, comme ça, si Elector meurt au prochain tour, je pourrais quand même lui faire 10 dégâts, théoriquement, hein, je pense qu'on serait pas trop mal. Et avec ses 10 dégâts, je pourrais devoir tuer le Ronflex. Du coup, il mettra sûrement l'hypo-roi, et du coup, avec un peu de chance, j'aurai l'énergie pour Dracolus. Allez, on va partir comme ça. Alors, je sais que ça fera pas de dégâts, mais je fais quand même pour la forme. Hier, j'étais en train de trier mes cartes, allez, cool. Hier, j'étais en train de trier mes cartes Pokémon, suite à l'ouverture d'un booster. Et je suis retombé, j'étais fouillé dans ma cave, je suis retombé sur, j'allais faire une bêtise, une grosse bêtise. Je suis tombé sur mes cartes, il me restait des cartes Yu-Gi-Oh. Et c'est vrai que les cartes Yu-Gi-Oh, oui, bah, tu as moins une comming, je m'en fous. Je sais plus ce que je voulais dire. Les cartes Yu-Gi-Oh, eh bien, je kiffais ça. Mais vraiment, j'ai eu une toute petite période où j'ai stoppé un petit peu avec Pokémon. Pourquoi ? Ah oui, 30 et 20, ça fait 50. Putain, j'avais oublié que ça se cumulait. Nul, nul, nul. Donc voilà, je me suis dit, ce serait cool que je fasse des parties. C'est con qu'ils aient pas un logiciel comme le TCGO en Yu-Gi-Oh, parce que c'est vraiment les cartes. Le jeu de cartes est vraiment aussi très intéressant. Je me souviens, j'avais un jeu sur Game Boy. Je jouais sur Game Boy et c'était cool. Bon, tout va se jouer sur ce putain de Dracolos. Il me faut une énergie. Allez, une double dragon, c'est pas nous. Non, vite. Bon, c'est vrai que j'utilise le centre Pokémon. On va sacrifier. L'idéal, c'est vrai que j'ai une énergie foudre. Que voilà, en plusieurs taux, j'aurais déjà défoncé Lixi. Luxio, maintenant. Voilà, donc il a la turbo. Luxray, à mon avis. Ça y est. Le viol anal est en marche. Je vais continuer de tanker, on va espérer. Là, je n'ai pas d'autre choix, de toute façon. Sait-on jamais que j'ai une énergie plante qui se pointe ? Allez. Le pire, c'est qu'il le voit. Il voit très bien que je vais tout jouer sur le Dracolos. Donc, il peut très bien réfléchir à... Il a sûrement des cartes dans sa main pour pouvoir... Je ne sais pas, des cordes sorties ou des... Des lissantes, des trucs comme ça. C'est quoi déjà l'effet de cette turbo ? Lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile. Cette attaque affiche 40 dégras supplémentaires pour chaque côté face. Oh, ça, ça a fait mal au trou de balle quand même. Est-ce que j'y vais tout de suite ? Ouais, c'est toujours quand même une récompense de gagner. Mais le combo objet plus talent de Ronflex, c'est vraiment un truc costaud. Je ne pense pas avoir ce Ronflex, mais sinon, je pense à cette chose. Là, il va faire très mal. Sondez qu'est costaud. Et honnêtement, J'aurais l'hypore Y-X, je le placerais. J'ai très peu de turbo, en fait. Les turbo que j'ai, je le souviens. Ok, alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais on va dire que ça m'arrange un peu, en fait. Voilà, il a abandonné. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était pressé. Peut-être qu'il a eu un bug de logiciel. Ça m'arrive souvent, moi. Je suis en train de mener la partie, et puis les serveurs coupent, et puis partie annulée. Ah oui, j'avais oublié que 9 noix de coco, ça comptait. Donc c'est cool, on a gagné la partie qui a quand même duré 20 minutes. 20 minutes. Donc là, on ne va pas faire les cons. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà ouvrir les boosters, et puis après, avec vous, je vais regarder un petit peu du rassel, s'il y a moyen de l'améliorer. Ok ? Allez, pas gestionné un deck, collection, voyons. L'argent commence à s'accumuler. On est le premier, donc dans deux jours, il y a la sortie. Donc ça va le faire, la collection, les boosters. Alors, qu'est-ce qu'on a en booster ? En booster, on a des trucs sympas. Alors, je me souviens dans les commentaires qu'on m'ait parlé des coffres à garder en échange. Moi, je dis, ok, mais tous les coffres qu'on shoppe dans la frise sont non échangeables. Donc, je ne vois pas comment je peux les échanger. Donc, je vais quand même les ouvrir. De toute façon, ce ne sont que des coffres. Le diamètre, ok. Je n'ai pas énormément de boosters, mais bon, voilà. Alors, les Black and White, je les ai eus. Il fallait tuer 40... Voilà, défausser 44 cartes Pokémon ennemis. On va commencer par ça. Le Gripui, il est énorme. Un gros Tichon. Ok. Et bien, vous voyez, ce Pokémon-là, par grand tuage, j'avais complètement oublié qu'il existait. C'est dingue. Il y a des Pokémon comme ça, tellement inutilisés. Oh, yeah. Réchiram. Super. Je ne suis pas fan de la couleur rose, là. Vraiment pas fan. J'espère qu'en vrai, elle n'est pas rose comme ça et que c'est plutôt un rouge reflet. Genre un rouge métallisé, mais franchement, elle est cool. Celle-là, à mon avis, dans le deck feu, elle peut être pas mal. Il tape quand même vite. Même si flamme bleue, voilà. Je ne suis pas trop fan de la défausse. Quoique, dans un deck feu, la défausse, c'est quand même super important. Je ne sais pas. Ce sera étudié. Alors, ok, 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 ok. Judocrac. C'est marrant parce que cette carte, je l'ai trouvé rigolote. Je l'ai eu, un adversaire l'avait, je l'ai trouvé rigolote. Je me suis dit, c'est con, je ne l'ai pas, elle est rigolote. Et maintenant, je l'ai, voilà. C'est cool. Et là, on a Votutrice, que je n'aime pas. Je n'aime pas trop ce Pokémon. Ok, donc ça, c'est cool. On va ouvrir maintenant le plus récent. On en a deux, ok. Alors, le tour du chaos, je ne l'avais pas. Et justement, je me demandais pourquoi je ne l'avais pas. Des gros doudous à la pelle. Bon, si on pouvait avoir une EX par ouverture de booster, par épisode, ce serait vraiment classe. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Méfait de la Team Rocket. La carte, j'adore l'image en fait. La Team Rocket, c'est vraiment trop nostalgique. Je kiffe. Ok, je suis un nizel, c'est moche. Et là, on a un loup qui a... Alors, rupture turbo. Est-ce qu'on va avoir une petite turbo ? Ok. C'est marrant le piffeuil, j'ai l'impression de l'avoir déjà. Il me marque nouveau. Elle n'est pas reverse. Je sais que je l'ai en beaucoup d'exemplaires en vrai. Je sais que j'ai en 2000 exemplaires. Et donc, le dernier, Primo Shock. Ok. Eh bien, c'est parti. On va espérer avoir quand même un bon tirage. Ce serait vraiment cool. J'adore ce pousse-y-feu. Cette carte pousse-y-feu est vraiment canon. Et Krapins, j'adore. Krabi et Krapins, c'est des Pokémon. Tout le monde les trouve bienables. Mais moi, je les trouve super classes et super mignons. A chaque fois que je joue à Pokémon Go et qu'il y a un Krabi qui apparaît, je suis toujours tout fou parce que j'adore Krabi. Et tout le monde est un petit peu en mode, t'es un gogol. Si de l'énergie est attachée à ce Pokémon, cette attaque affiche 20 dégâts. Ouais, ok. Un Kaimors. Alors, c'est quoi ? Régénération. Doubler la quantité de soins. Putain. Et un Lagron. Ok. Donc, c'est pas top, 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 top. Bon, voilà. C'est pas trop grave. De toute façon, le prochain tirage sera vachement mieux. Vu que ce seront des nouvelles cartes. Donc, du coup, ça va être vraiment top. Je vais regarder vite fait. Tant que je vous ai là, est-ce que j'ai des turbos ? Ah, mais je l'ai en fait, le Luxray du vaut. Je l'ai. Du coup, du coup, du coup, du coup, est-ce que j'ai... Ah, je crois que j'avais essayé de le mettre dans mon deck et qu'en fait, il me manquait des Luxyaux. Je crois que c'est ça. J'avais Luxy et Luxray, mais je n'ai pas Luxyaux. Je vais vérifier ça. On va faire un filtre. Dans les Pokémon. Un filtre, on retient les turbos, on prend les foudres. On va les trier par... Merde, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah, on va mettre par un nom. J'ai l'Elixy. J'ai le Luxray. Mais je crois que je n'ai pas le... Luxyaux. Je n'ai pas le Luxyaux. Donc voilà, je n'ai pas Luxyaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à faire mon deck foudre pour les défis quotidiens, j'ai donc cherché le Luxyaux. Et je sais que je peux l'avoir d'une manière sûre en achetant un deck. Qui est le deck... Je crois que c'est le Raichu. Moi, j'ai acheté, comme je vous le disais, le deck là, au Rache Foudroyant. Parce que je voulais absolument... Je voulais absolument... Pas forcément les Dracolos, ce que j'avais déjà. Mais les Dracos, les Dracos aussi. Mais je voulais cette énergie. J'en voulais au moins une. J'en ai qu'une d'ailleurs, c'est vrai que j'en aurais plus, ce serait cool. Mais bon, les decks, ça coûte quand même cher pour la merde que c'est. Et je crois donc que c'est dans ce deck là qu'il y a le Luxy, 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 Luxy. Et bien, il n'y est pas... Donc, ce n'est pas le deck là. Il doit y avoir un autre deck. Celui-là, peut-être. Voilà, le Luxyaux est là. Deux Luxyaux, ça ferait plaisir. Le problème, c'est que les cartes qu'il y a là-dedans... Remarque, il y a le... Non, ce n'est pas le Renflex que je veux. Vous voyez, les cartes ne sont pas GG là-dedans. Les cartes d'Azer, c'est de la merde. Le jeton, je l'ai déjà. Donc, ouais, je n'ai pas envie de l'acheter. Et à l'échange, je n'ai pas vraiment trouvé de Luxyaux qui était bien. Donc, voilà, ça me fait chier de niquer 500 juste pour de Luxyaux. Je vais faire regarder un petit truc là. Après, je vais me dépêcher. Je vais aller dans les défis du Dresseur s'il n'y a pas un deck que je peux capter. Un deck foudre. Ok, il n'y a aucun deck foudre dans les débuts. Parce que vous savez, une fois qu'on a un deck, on peut... Une fois qu'on a les 7 victoires avec le deck, on a le deck. C'est comme ça que j'ai pu avoir... Excusez-moi, c'est comme ça que j'ai pu avoir le... J'avais Brasigali, j'avais Poussyfeu en masse et je n'avais pas de Galifeu. Et grâce à cette victoire, j'ai réussi à avoir le Galifeu qu'il me fallait. Et en prime, j'ai eu un petit Brasigali, Reverse. Bref, ça, on s'en fout. Je vais juste regarder, j'allais dans le gestionnaire de deck. Et 2 minutes qui nous restent là, je vais prendre mon deck du Rassel. Que je vais modifier. Et donc ce que j'aimerais mettre, ce sont les... Les dernières cartes que j'ai eues, à savoir Emolga. Cherchez une carte énergie foudre dans votre deck et attachez-la à ce Pokémon. Mélangez ensuite votre deck. Et changez ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc. Vous pouvez défausser une énergie attachée à ce Pokémon. Dans ce cas, c'est 92 cas. C'est pas épique. Je ne sais pas pourquoi ils la mettent en masse dans la frise, pardon. Parce qu'elle n'est vraiment pas top. Là, j'ai un gros éclair. Et le mien, il me fait... Je vais en virer une. Je vais mettre ce Deenavolt. Chaque fois que votre adversaire joue une carte dresseur, évitez tous les effets de la carte dresseur. C'est déjà un peu mieux. Je vais ajouter celle-là. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Bon, je sais que dès que j'ai un Luxio, je pense que je vire... Je vire un 7. Sûrement le Pikachu Raichu, parce qu'il me sert très peu. Donc il y avait les câbles. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a les câbles. Ouais, alors ça, c'est les cartes qui peuvent être vraiment cool avec Mac Ganon. Je crois que j'ai un Mac Ganon, donc peut-être que je ferai un deck Foudre Feu. Pour l'instant, on va laisser le deck comme ça. Les Alec Tech ne me tentent pas plus que ça. On va laisser comme ça. Je vais enregistrer. Voilà. Je vais juste changer un Deenavolt, c'est pas grand-chose. Eh bien écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce deck. Est-ce que vous trouvez que... Bon, j'ai gagné, mais théoriquement, j'aurais dû perdre. Le jeu était vraiment pas très bon. Le deck, parfois, tombe vraiment bien, mais là, je suis tombé avec un gars en face qui était vraiment costaud. Donc si vous avez des suggestions pour améliorer ce deck, si vous avez des cartes à me conseiller, que je peux peut-être choper en échange, pour améliorer le deck, n'hésitez pas. Si vous avez des luxuos à échanger, je prends. Et puis voilà, ne vous oubliez pas de mettre les petits pouces. Si vous kiffez, vous vous abonnez pour voir les autres vidéos. Et puis comme ça, on est bon. Moi je vous dis à la prochaine. Pour le prochain deck, enfin le prochain deck, pour le prochain épisode, je pense... Allez non, je ne vais pas vous spoiler, mais ce sera un épisode qui change un peu. Avec l'arrivée de la nouvelle édition, ça pourrait changer un petit peu. Donc voilà, je pense que le prochain épisode est dans 4 jours. Normalement c'est ça. On est le premier, donc ce sera le 5. Donc dans 4 jours, je vous proposerai ce nouvel épisode sur la nouvelle édition de cartes. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada